Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto monnaie, je vous espère en super forme. Alors les amis, aujourd'hui, nous allons voir de façon complète comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir retirer ses hamsters et transférer soit dans un compte bancaire, pour ceux qui sont par exemple en Europe ou bien vers Western Union, pour ceux qui sont en Afrique ou dans un pays à faible bancarisation ou bien vers des Orange Money ou Move Money, donc tous ceux qui ont des Mobile Money ou bien vers Skrill, Paypal et autres. Donc on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour retirer concrètement ses cryptos hamsters combat parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas bien compris. Je pense que j'ai déjà eu à quand même mentionner cela dans une précédente vidéo et vous avez été nombreux, très nombreux même, à ne pas réellement maîtriser la chose. Donc on va voir dans cette vidéo le processus complet pour pouvoir retirer ses cryptos hamsters combat quand cela sera possible parce que nous sommes le 27 juin et il n'est pas encore possible de retirer les coins parce qu'on n'a pas encore des coins. En fait, les tokens que vous voyez parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas encore réellement c'est quoi le deal. Les tokens ou bien les jetons que vous voyez actuellement si sur votre wallet sur hamsters combat ne sont pas des cryptos monnaies. Ce sont juste des coins ou bien des bonus. Prenez ça en fait comme des points. Ce sont un peu comme des points. Ce ne sont pas des coins. Donc il faudrait bien différencier cela. Les points qui sont présents actuellement dans votre wallet hamsters combat ne sont pas des cryptos monnaies. Donc vous ne pouvez pas retirer cela et transférer vers des comptes bancaires. Ces points-ci vont en fait être utilisés pour pouvoir recevoir des vraies cryptos monnaies. Donc la team va en fait faire ce qu'on appelle des airdrops pour ceux qui ne connaissent pas. Donc ils vont distribuer des coins, des vraies cryptos monnaies en fonction des points que vous aurez obtenus sur l'application. Donc ils ont par exemple parlé du nombre de coins ou bien de points générés par eux. Donc pour pouvoir distribuer ainsi ces vraies cryptos monnaies. La distribution des cryptos monnaies est prévue pour le mois prochain. Donc pour le mois de juillet. Donc les amis c'est ce qu'on va rapidement voir dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous passez par ici régulièrement nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de cryptos monnaies. Donc si jamais cette thématique vous intéresse n'hésitez pas à installer vous confortablement et abonnez-vous. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet dites moi à combien de coins par heure ou bien de points par heure vous êtes actuellement sur hamster combat. Donc moi je suis par exemple à près de 1 million de points par heure ou de coins par heure dans un thème de capacité de minage. Donc vous vous êtes actuellement à combien de points par heure ? Est-ce qu'il y a une personne actuellement qui a déjà pu atteindre 2 millions de points par heure dans la communauté ? Donc j'aimerais à peu près voir la capacité de minage de notre communauté. Donc est-ce qu'on a déjà une personne qui a atteint 2 millions ou 3 millions ou 4 millions ou 5 millions ? T'en mettez en commentaire et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Alors les amis comme je disais pour pouvoir effectuer le retrait sur hamster combat. Déjà je vous invite à rejoindre le canal télégramme parce que dès qu'on aura l'information sur le airdrop je vais d'abord partager cela sur le canal télégramme. Donc allez-y rejoindre le canal télégramme pour avoir l'information avant tout le monde. Donc je vais laisser le lien dans la description et en commentaire épinglé. Donc là je suppose que les tokens ont été distribués et qu'on a reçu nos différentes coins. Donc comme j'ai eu à 10, ceci ne sont pas des coins les amis. Là ce ne sont pas des crypto-monnaies, c'est juste des points ou bien des chiffres. Ce ne sont pas des crypto-monnaies. Donc maintenant on suppose que le airdrop a été effectué. Donc que l'on a reçu nos différents coins. Je vais par exemple déconnecter ce portefeuille ici pour que vous voyez réellement comment ça fonctionne. Donc je vais dire oui, je déconnecte ceci. Donc ce qu'il faut déjà faire actuellement si vous n'avez pas encore fait, c'est de connecter votre portefeuille trans, votre portefeuille ton, pardon pas de trans, votre portefeuille ton sur le compte hamster combat, sur votre compte hamster combat. Donc je viens par exemple ici, je clique sur connecter. Donc si jamais vous avez par exemple une adresse ton sur Tonkeeper ou bien sur MyTone ou bien sur Tonkeup ou bien sur Dwallet ou Bitdigit Wallet, alors vous avez la possibilité de pouvoir directement connecter dessus en installant bien sûr l'application. Donc je suppose aussi que si jamais vous avez une adresse dessus, ça veut dire que vous avez l'application installée sur votre téléphone. Donc il faudrait simplement cliquer dessus. Si je prends par exemple Tonkeeper, je clique dessus et je serai redirigé vers l'application Tonkeeper pour accepter la transaction. Mais moi je préfère directement gérer, donc je vais revenir ici, moi je préfère directement gérer sur Telegram. Parce que Telegram a déjà un écosystème complet pour les transactions. Vous allez voir, c'est assez puissant. Donc je viens par exemple ici, je clique sur Open Wallet pour ouvrir en fait le Bot Wallet. Donc si jamais vous n'avez pas encore activé votre wallet, alors normalement cela devrait s'activer de façon automatique. Donc je viens ici et on verra comment le faire si jamais ça n'a pas été activé de façon automatique. Donc je viens là, j'ai pu connecter mon wallet à mon compte Hamster Combat. Maintenant si le processus ne se connecte pas de façon automatique, vous venez simplement dans la barre de recherche et vous recherchez le Bot Wallet pour pouvoir accéder à votre portefeuille ou bien pour pouvoir activer même votre propre portefeuille. Donc vous cliquez simplement sur Start et ça va normalement démarrer les hostilités. Et je viens ici, je clique sur Wallet. Vous allez voir, voici à quoi ressemble ou bien pourrait ressembler votre wallet. Donc faites attention de le faire sur votre compte principal, donc votre compte Telegram principal ou un compte Telegram auquel vous avez accès pour ne pas perdre votre argent sur un compte peut-être temporel quoi. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes là qui ont créé au moins ce 100 comptes pour jouer à Hamster Combat. Donc faites attention à ouvrir ceci sur votre compte principal. Donc après avoir activé votre wallet, vous retournez simplement sur Hamster Combat. Et maintenant arrivé sur Hamster Combat, je viens à ce niveau. Donc comme vous voyez par exemple ici, on vous dit la cotation est en cours, les tâches apparaîtront ci-dessous. Complétez-les pour participer au airdrop. Donc lorsqu'ils vont en fait ouvrir le airdrop, il y aura des tâches qui vont apparaître à ce niveau pour pouvoir compléter et recevoir les coins. Donc normalement le fait d'avoir un million ou un milliard de coins ne seront pas suffisants pour recevoir des airdrops. Parce que là on voit bien qu'il y aura des tâches qui vautera également effectuer pour pouvoir participer au airdrop. Donc quand vous allez compléter en fait ces différentes tâches, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle Climb. Donc Climb en fait des tokens. Cliquez simplement sur un bouton pour pouvoir recevoir les tokens dans votre portefeuille. Donc le portefeuille que vous avez connecté sur votre compte Hamster Combat. Donc après avoir fait ceci et reçu les tokens ou bien les coins en question dans votre portefeuille. Maintenant ce qu'il faudrait faire c'est quoi ? C'est simplement aller chercher à retirer cela. Donc maintenant arrivé à ce niveau sur Wallet. Si bien sûr vous avez choisi la solution de Wallet sur Telegram. Si plus tôt vous avez choisi Tonkipur ou bien autre solution. On va voir comment faire dessus plus tard. Donc je viens par exemple ici sur Wallet. Et ensuite quand je viens à Spaston. Donc mon adresse Tonk à moi. Je viens ici vous allez forcément voir le token apparaître à ce niveau. Donc il y aura Tonkipur, il y aura Tether, USD et il y aura Hamster Combat. Donc A, S, M, T, R je crois. Donc Hamster Combat, le token Hamster Combat avec vos différents coins que vous avez eu à recevoir de l'airdrop. Donc le airdrop qui a été effectué par la team. Maintenant pour pouvoir retirer cela vers votre compte bancaire. Il faudra convertir cela en USDT. Donc pas forcément en Tonk mais plutôt en USDT s'il faut déjà retirer. Si vous voulez retirer et transférer vers votre compte bancaire. Donc je viens simplement ici, je convertis cela en USDT. Et pour pouvoir convertir cela, il est possible que vous ayez besoin des Tonk. Je ne pense pas qu'il est possible. Vous aurez besoin des Tonk. Donc avoir des Tonk comme ici. Donc si jamais vous avez 0 Tonk, il sera difficile pour vous de convertir vos Hamster en USDT. Pourquoi ? Parce que comme sur toutes les blockchains. Que ce soit sur BNB, sur ETH ou bien sur Tonk, pardon ou toute autre blockchain. Il y a des frais de transaction ou bien des frais d'opération. Généralement pour pouvoir convertir ou bien passer d'un token à un autre. Il faudra avoir un minimum pour les frais de conversion. Pour cela il faudrait acheter cet onk là. Vous pouvez par exemple le acheter en venant sur déposite à ce niveau. Et ensuite je m'en vais sur transfert from wallet. Je viens, je mets par exemple, pas forcément beaucoup, juste pour couvrir les frais. Vous pouvez mettre 0,1. Pas forcément beaucoup. Bon, je pense que c'est quand même très peu pour une transaction bancaire. Mettez au moins 1. Parce que je pense 1 Ton, c'est 7 dollars. Je viens ici, je clique sur Buy Now. Maintenant je mets 1. Et ensuite je vais choisir la devise USDT. Pas forcément dollars. Ça dépend de votre pays et de la carte que vous avez. Si c'est bien su par carte que vous allez payer. Parce que là il faut un paiement par carte. On vous dit il faut payer au moins 2. Donc apparemment il faut mettre au moins 2 temps pour pouvoir payer par carte. Donc je viens ici et ensuite je clique sur Buy. Donc là maintenant on demande de vérifier votre compte. Vous allez vérifier le compte et ensuite utiliser votre carte de crédit. Pour pouvoir effectuer l'achat. Mais si vous n'avez pas de carte de crédit. Ce qu'il faudrait faire. C'est en fait aller sur la plateforme d'échange décentralisée. Ou bien centralisée que vous avez. Donc si par exemple vous avez des crypto-monnaies sur Tross Wallet. Vous pouvez aller sur Uniswap. Pour pouvoir swapper vos USDT. Ou bien vos crypto-monnaies en d'autres crypto-monnaies. Je viens par exemple ici sur MetaMars. Parce que moi j'ai plutôt MetaMars. Je viens ici sur Meta. Je clique Uniswap. Donc allons par exemple charger l'application Uniswap. Si je viens ici. Est-ce qu'il y a. Ok. Disons qu'on va devoir saisir Uniswap. Donc voici l'application Uniswap qu'on va charger. Donc vous venez par exemple sur Tross Wallet. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent avec Tross Wallet. Vous venez sur Tross Wallet. Et ensuite ce que vous allez faire c'est quoi? C'est simplement connecter votre portefeuille. Donc je viens ici. Je clique sur Connecter. Je m'en vais dans MetaMars. Je vais connecter mon portefeuille BNB. Parce que je crois que j'ai des BNB. Maintenant ce que je vais faire c'est quoi? C'est convertir les BNB que j'ai. Pour avoir juste un peu de ton. Donc je viens ici. Je m'en vais. Je cherche à obtenir des tons. Donc je vais convertir par exemple des BNB que j'ai. Ou des USDT. C'est peut-être mieux. Je vais par exemple dire 20 USDT. Ok. Je sélectionne le jeton. Maintenant je viens ici. Je vois que vous avez la ton. Donc je viens. Je choisis ton. Et ensuite je clique sur Continuer. Bien sûr il faudrait se rassurer que c'est la bonne blockchain. Donc je viens ici. On me dit ok. Donc là maintenant je peux simplement swapper mes USDT. Si je viens par exemple même ici. Si je viens là. Je vais venir à ce niveau. Je peux mettre même pour 1$ seulement. Donc venons ici. Mettons 1$. Vous cliquez simplement sur Approuver l'échange. Et ensuite vous autoriser la transaction pour pouvoir obtenir des tons. Maintenant tout ce qui vous reste à faire. Ou bien tout ce qui vous restera à faire. C'est simplement de venir à ce niveau. Et d'envoyer vos différents tons en question. Je viens ici. Je clique. Je copie mon adresse que voici. Donc mon adresse. Donc je copie l'adresse en question. Et ensuite je transfère. Bien sûr je viens à ce niveau. Et ensuite je vais transférer ces différentes crypto-monnaies. Que je viens de swapper sur mon adresse à moi. Donc je viens simplement là. Et je transfère. Donc ce qui va en fait me permettre d'avoir assez de coins. Pour pouvoir ici effectuer le swapping de mes hamster combat vers les USDT. Maintenant quand j'ai effectué le swapping. Bien sûr pour effectuer le swap. C'est assez simple. Je viens ici. J'effectue le swapping. Et le tout est joué. Donc je passe par exemple des hamster combat aux USDT. Et quand mes USDT sont là. Donc ce qu'il faudrait faire maintenant c'est quoi ? C'est vendre. Et maintenant pour pouvoir vendre ces crypto-monnaies là. Et transférer cela dans mon compte bancaire en moi. Tout ce qu'il faudrait faire c'est quoi ? C'est simplement venir à ce niveau. Aller sur la fonction de pierre sous pierre. C'est une très très bonne fonction. Je viens ici. Et j'ai la possibilité de vendre mes crypto-monnaies. Donc ce que je vais faire c'est quoi ? C'est vendre les USDT que j'ai convertis récemment. Donc je viens simplement ici. Donc je viens là. Apparemment il y a eu un petit bug. Donc en plein tournage. On va venir annuler. On va essayer de relancer. Donc là on a rencontré une erreur. Ce qu'on a dû faire simplement c'est quoi ? C'est relancer l'application. Donc je viens simplement ici. Je clique sur Start à nouveau. Et ensuite je clique sur Open App. Donc pour pouvoir corriger le petit bug que vous avez sûrement vu également à l'écran. Je m'en vais sur pierre sous pierre Market. Et ensuite je clique sur Sell. Vous voyez ici il y a toutes les différentes transactions. Ici par exemple j'ai la possibilité de vendre mes USDT. Donc je convertis cela en euros. Maintenant je clique sur All pour choisir les différentes méthodes de paiement. Comment est-ce que je souhaite recevoir ? Si vous êtes par exemple en Europe. Vous pouvez simplement choisir Revolut. Ou bien Instant Payment. C'est un CEPA pour recevoir un paiement de façon instantanée. Ou bien vous choisissez Wise, Revolut. Vous choisissez en fait tous vos différents N26. Donc voici les différents méthodes de paiement par banque. Je viens là. Je vois ceux qui proposent ces transactions. Vous voyez il y a quand même des comptes qui sont sécurisés. Maintenant je viens ici. Ce que je vais faire c'est quoi ? Ici on vous dit en fait que 1 USD vaut 0,921. Ça veut dire que si vous avez pu convertir par exemple vos hamsters. Et que vous avez obtenu 100$. Vous allez recevoir pour approximativement 92,1€. Là c'est pour ceux qui sont en euros. Maintenant si je viens par exemple ici. Pour pouvoir vendre c'est assez simple. Je clique sur Cell. Maintenant je remplis le montant. Et ensuite je valide la transaction. Le montant va en fait être bloqué par la Blockchain Tongue. Jusqu'à ce que vous confirmez en fait avoir reçu le paiement. Si vous ne recevez pas le paiement. Alors la transaction va être retournée dans votre compte à vous. Donc ne vous inquiétez pas. C'est une fonction assez utilisée sur Telegram. Donc je viens par exemple ici. Je vois qu'il y a plusieurs personnes. Si on vient ici. Généralement il faut essayer de prendre des personnes qui ont déjà eu à effectuer plusieurs trades. Vous voyez par exemple celui-ci a déjà pu effectuer 2853 trades. 2800 c'est assez intéressant. Lui il utilise en fait Weiss ou bien Revolute. Donc c'est bien ce que nous recherchons. On va simplement choisir dessus. Mettre le montant et ensuite effectuer le virement. Donc là vous aurez vos différents hamsters dans votre compte. Bon pas hamsters. Votre agent issu de hamsters combat dans votre compte bancaire. Maintenant si vous souhaitez par exemple plutôt retirer vers Paypal ou bien Payone je crois. Vous venez simplement à ce niveau et vous choisissez. Il y a Payeur. Il y a Skrill. Pour ceux qui connaissent bien Skrill. Il y a également que je suis utilisé souvent. Il y a Perfect Money. Pour ceux qui ont Perfect Money. Il y a Web Money. Il y a Neteller. Pour ceux qui utilisent souvent Neteller. Il y a également Payone qui est ici. Il y a You Money. Pour ceux qui utilisent You Money. You Money est là. Donc voici on fait les différentes solutions pour vos transferts sur l'application Wallet U. Telegram. Maintenant si jamais vous souhaitez effectuer un retrait par exemple à partir de Western Union ou bien MoneyGram ou des solutions de paiement mobile. On fait de la solution de pièce ou pièce proposée par Binance. Parce que là Wallet sur Telegram est assez limité. Il n'y a pas par exemple Western Union. Donc comme vous avez sûrement vu on n'a pas proposé Western Union. Donc je viens ici. Je pense qu'il n'y a pas Western Union ici. Maintenant ce que vous pouvez simplement faire c'est transférer vos différentes USDT que vous avez sur Binance. Donc je viens simplement ici sur Binance. Je clique sur Dépôt. Et ensuite je vais choisir USDT. USDT. Pardon pas USD. Je viens ici USDT. Et ce que je fais c'est que je choisis la blockchain Tonkoi que vous voyez à ce niveau. Et je copie l'adresse. Donc je copie simplement. Et ensuite je m'en vais sur Wallet. Et je viens là. Je m'en vais dans USDT. Je vais ici. Et je choisis Sen. Je clique sur OK. Et je colle l'adresse que je viens de copier sur Binance. Donc après avoir fait ceci. Vous devez normalement recevoir vos crypto-monnaies. Vos USDT sur Binance. Maintenant pour pouvoir vendre à partir de Western Union. Ou bien tout autre. On va simplement venir dans Binance Pro. Et ensuite ce qu'on va faire c'est chercher la fonction de pierre. Je m'en vais dans portefeuille ici. Je vais choisir la fonction de pierre sous pierre. Donc je viens par exemple. Là j'ai choisi financement. Arrivé dans financement. Je vais choisir pierre sous pierre. Et maintenant dans pièce ou pierre. Je m'en vais dans vendre. Je souhaite vendre en fait mes USDT. Arrivé ici dans vendre. Je vais pouvoir vendre cela. Comme je l'ai dit ici. Vous avez plusieurs systèmes. Et bien sûr en fonction aussi de votre compte de Binance. Parce que moi par exemple. Je n'ai pas certaines solutions. Que ceux qui sont en Afrique pourront avoir. Donc je viens par exemple ici. Il y a déjà Western Union qui est là. Il y a également la solution Monnaiegram qui est là. Pour ceux qui souhaitent recevoir leur argent par Monnaiegram. Je pense tous les comptes Binance en Afrique. Vous avez la possibilité de recevoir également par Orange Money. Parce que moi je suis en Europe. C'est normal que je n'ai pas la solution Orange Money. Mais tous les comptes Binance. Par exemple en Côte d'Ivoire, Cameroun et autres. Normalement vous devez avoir la solution de Orange Money. Donc c'est normal que je n'ai pas accès à cette solution. Il est même possible aussi qu'à travers votre compte Telegram. Que vous ayez la fonction de Western Union ou bien Orange Money. Peut-être, je ne crois pas. Mais essayez-vous. Essayez-vous si jamais vous avez la fonction en question de votre côté. Donc en allant sur pied, sous pied ici. Donc en allant ici sur pied, sous pied que vous ayez l'option Orange Money ou autre. Donc je viens simplement ici. Sur Binance. Et ensuite je vais choisir Western Union ou bien Orange Money et autres. Et là maintenant je vois les taux de conversion. Je choisis simplement celui qui me convient. Et bien sûr je vérifie le nombre de transactions que ce dernier a déjà eu à faire. Et ensuite je vais juste venir là et vendre mes crypto-monnaies. Quand je clique sur vendre à ce niveau. Ce dernier sera alerté et va effectuer que ce soit la transaction par Orange Money. Ou bien la transaction par Western Union et autres. Donc voici comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir retirer très aisément vos crypto-monnaies. Et si jamais vous avez par exemple décidé d'utiliser une autre solution comme Tonkeeper et autres. Il faudra simplement transférer vos crypto-monnaies de ces portefeuilles-là vers Binance. Ou bien tout autre exchange centralisé ou décentralisé. Qui vous donne la possibilité de pouvoir retirer vers votre compte bancaire à vous. Que ce soit un compte bancaire traditionnel ou bien un compte bancaire mobile. Donc voici les solutions que vous pouvez utiliser pour pouvoir retirer vos crypto-monnaies. Vers votre compte bancaire. Donc les amis j'espère que cette vidéo vous a été utile. Et que vous allez pouvoir retirer vos différents hamsters combat. Si bien si vous avez reçu des hamsters combat. Parce qu'apparemment ça ne sera pas aussi évident de recevoir assez des hamsters combat. Si vous regardez en fait cette vidéo après le airdrop. J'espère que vous avez reçu beaucoup de coins. Donc les amis c'est ce que je voulais partager. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre temps portez-vous bien. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501